Bonjour à toutes et à tous. L'éthique et la probité constituent un impératif nécessaire à l'exercice du pouvoir. Comme député, je m'applique à vous le démontrer au quotidien, sur le terrain, également à l'Assemblée nationale. Les représentants du peuple doivent montrer l'exemple. Il est donc primordial d'adopter et de mettre en œuvre rapidement de nouvelles lois qui viendront réaffirmer et compléter le devoir d'exemplarité qui est le nôtre. Il s'agit de mettre fin aux abus, aux gaspillages et à la corruption. C'est le manque de transparence qui fait le lit des abus. Doublé du contrôle, cette transparence doit permettre de moraliser les pratiques. J'ai, pour ma part, signé la pétition de Philippe Pascault, qui vise à interdire aux détenteurs d'un casier judiciaire d'effectuer un mandat électoral. Premier sujet, celui du cumul des mandats. Le non-cumul constitue une nécessité pour que nous nous consacrions pleinement à notre mandat. Des progrès ont été réalisés. Désormais, un parlementaire ne peut plus être parlementaire et chef ou membre d'un exécutif local. La loi permet, en revanche, d'être à la fois parlementaire et simple conseiller municipal, départemental ou régional. L'exercice d'un mandat municipal contribue à une implication plus forte du parlementaire sur le territoire pour davantage appréhender le terrain. Je suis d'ailleurs, moi-même, simple conseiller municipal de Besançon. Le non-cumul permet de lutter contre la professionnalisation de la politique qui ne doit pas être un métier. Il faudra aussi traiter la question du cumul des mandats dans le temps. D'ailleurs, la prochaine loi de moralisation de la vie publique prévoit d'en limiter le nombre à 3 pour les parlementaires. Parlons IRFM, indemnité de représentation et de frais de mandat. Il s'agit d'une enveloppe financière d'un montant de 5 370 euros net par mois, dont nous disposons et qui doit servir exclusivement à l'exercice de la fonction. Désormais, l'Assemblée nationale nous demande chaque année de certifier qu'il en est bien ainsi. Concernant la rémunération des assistants parlementaires, nous disposons d'une enveloppe financière de 7 400 euros net par mois. Le recrutement d'un membre de sa famille en tant qu'assistant parlementaire n'est pas condamnable en soi s'il correspond à un réel travail rémunéré justement. Mais, comme souvent, des abus, tels que l'emploi fictif ou l'excès de rémunération, vont nous conduire à interdire cette possibilité, comme l'ont fait nos voisins allemands ou italiens. Autre sujet, celui de la réserve parlementaire. L'affectation par le seul député d'une somme d'argent à une commune ou à une association apparaît comme une pratique moyenâgeuse, une sorte de fait du prince qu'il faudra réformer. Cette enveloppe pourrait être gérée par les communes, les communautés de communes et d'agglomérations. Dans l'attente de sa suppression ou de sa démocratisation, j'ai mis en place une commission composée d'élus communaux, départementaux et de représentants associatifs pour faire les choix chaque année de manière partagée. Pour mon mandat de député, je suis rémunéré 5 380 euros net par mois. C'est une somme importante, j'en suis conscient. En ce qui me concerne, elle correspond à un travail hebdomadaire de 7 jours sur 7 et de plus de 80 heures par semaine. L'observatoire citoyen, nos députés.fr, m'a classé 12e au niveau national sur l'ensemble de la mandature et des 577 députés en termes de présence et comme le député franc-comptoy le plus assidu en commission, là où se préparent les lois. Pour connaître l'activité de votre député, je vous invite à consulter le site nosdéputés.fr. Enfin, depuis la loi du 11 octobre 2013, dite loi de transparence de la vie publique, consécutive à l'affaire Cahuzac, les parlementaires et les ministres doivent établir une déclaration de revenus et de patrimoine qui est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, entité indépendante chargée du contrôle. Elle vérifie qu'il n'y a pas d'enrichissement indus. J'ai évidemment voté cette loi. Lors du vote solennel, sur les 199 députés du groupe UMP Les Républicains de l'époque, seulement 4 l'ont voté et 187 s'y sont opposés. Ces sujets et quelques autres pourront être traités avant l'été, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de les inscrire en priorité à l'agenda. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.